Salut à tous, nouvel épisode. Alors aujourd'hui je réponds à la question de Kevin, Kevin qui me dit bonjour du Texas. Salut Théo, j'espère que tu vas bien. Déjà dans un premier temps, merci pour tout ce contenu de haute qualité et du temps que tu passes pour le préparer et nous en faire bénéficier. Merci à toi. J'adore le fait que tu saches expliquer des informations complexes, si simplement tu gardes un vocabulaire simple et je pense que ça fait une belle différence. Merci pour ce message de soutien en tout cas. Merci beaucoup. Mon message pour te poser quelques questions qui, je l'espère, pourraient t'inspirer pour un prochain podcast vidéo. Donc déjà, ce que j'apprécie beaucoup dans ce message, c'est que c'est hyper clair. Les questions, vous allez voir, c'est en deux temps, etc. J'aime bien. Donc si vous avez des messages comme ça, bien structurés et tout, n'hésitez pas, faites-moi signer, envoyez-moi un email, pas un com ou un truc comme ça, mais plutôt les emails parce qu'au moins je peux les regarder à tête reposée. Voilà. Donc première question, tu parles régulièrement d'intensité d'entraînement, mais comment la mesures-tu ? Je n'ai pas à chaque fois des contractures, je m'entraîne en moyenne 90 minutes. Alors contracture, je pense que tu veux dire courbature. Je pousse mes charges pour avoir du mal à atteindre les 12-15 reps, parfois ne pas arriver à les atteindre, mais est-ce que cela veut dire que j'ai de l'intensité ? Ça, c'était la première question. Donc, par rapport à ça, l'intensité, comment la mesurer ? C'est vrai que c'est complexe quand on regarde comment mesurer l'intensité. En fait, la mesure d'intensité, c'est surtout par rapport à soi-même, c'est-à-dire que est-ce qu'on va se mentir ou pas se mentir ? Si toi, tu viens t'entraîner avec moi, je ne connais pas ton niveau, mais par rapport au mien, on va imaginer qu'on n'a pas le même niveau du tout, ma zone d'inconfort, donc ma zone où vraiment je vais être intense, ne sera pas la même que toi. C'est-à-dire que si je prends deux individus, un qui a un maxi peut-être à 80 kg au coucher, l'autre qui a un maxi à 110 kg, la zone d'intensité n'est pas au même endroit. Donc, du coup, de dire déjà, c'est quand tu arrives à telle charge, à tel poids que tu es intense, ça ne tient pas. Parce qu'en fait, notre niveau d'intensité, il est relié à notre niveau de force, enfin à notre niveau de perf, entre guillemets, mais également à l'obtention de notre potentiel maximum de force, par exemple. C'est-à-dire que quand on débute, on a un potentiel qui est encore inexploité au niveau de la force, c'est-à-dire que nous, on a l'impression d'être au taquet, mais notre système nerveux, en fait, il est juste effleuré. Et puis, quand on avance dans la pratique, quand on commence vraiment à être bien entraîné, on se rapproche de notre potentiel maximal de force. Et donc, à cause de ça, on va être beaucoup plus intense. Et on le ressent puisqu'on a besoin de plus récupérer, etc. Donc, au niveau de l'intensité, déjà, on voit qu'il y a quelque chose qui est très indépendant. C'est-à-dire que si quelqu'un te dit qu'il faut faire tel mouvement avec tel poids pour être intense, ça ne fonctionne pas. Ça, on peut le rayer. Après, il y a aussi cette question d'appréhension du futur si on est intense maintenant. C'est-à-dire que quand on est ado, quand on est insouciant, etc., qu'on n'a pas d'impératif. C'est-à-dire qu'au cours de la semaine, on n'a pas d'impératif, on s'en fout quel que soit l'état de forme qu'on puisse avoir, on n'en a rien à battre, on est insouciant, etc. Donc, c'est un cas de figure. Je ne dis pas que tout le monde est insouciant, même quand il est ado. Mais quand on est dans cette configuration-là, en fait, on peut crever à la salle. C'est-à-dire qu'on peut aller à la salle d'entraînement et y laisser des plumes, y laisser tout ce qu'on a, toute son énergie, tout son influx nerveux, etc., parce qu'on s'en fout. Alors que dès qu'on commence à avancer un petit peu dans la vie, on va dire, professionnelle, qu'on commence à avoir des enfants, une femme ou un mari, etc., quand on va s'entraîner, on se dit, bon, il faut que je sois au maximum, mais quand même, ce soir, on est invité chez la belle famille, il ne faut pas que je m'endorme sur le canap' après le repas, ou, putain, demain, j'ai une réunion de malades à présenter, si je fais les cuisses aujourd'hui vraiment au taquet, je sens que je vais être absent. Donc on a, en fait, cette appréhension du futur qui est dans le présent. C'est-à-dire qu'on a cette appréhension du futur pendant la séance, sans s'en rendre compte, finalement, et on ne va pas être réellement intense. En fait, on ne va pas se mentir, mais on sait qu'on en a encore un tout petit peu sous la pédale. En fait, on le voit, des séances où on a vraiment été au taquet, le lendemain, on se dit, bon, hier, je n'ai pas fait semblant. Et même directement après la séance, il y a une telle libération d'endorphine et tout, qu'on se dit, je n'ai pas fait semblant. Mais bon, le sport, ce n'est pas une science exacte. C'est-à-dire que l'intensité, si on a autant de mal à l'expliquer, s'il y a tellement de définitions différentes, alors, bien sûr, au niveau scientifique, il y en a qui va dire intensité égale truc-muche fois X au carré, mais bon, ça, on s'en branle. Nous, ce qu'on veut voir, c'est durant la séance, comment ça se passe pour qu'on ait un repère concret d'intensité. Eh bien, déjà, on va prendre un exemple tout simple. Admettons, tu fais, sur ton programme, tu as marqué tes 10 reps au développé couché, tu mets ta charge, tu commences à t'entraîner, et tu vois qu'arriver à 10 répétitions, OK, c'est bon, tu as fait ta série, tu poses. Donc là, tu avais plusieurs options. Soit tu posais la barre, soit quand tu arrivais à 10 répétitions, tu te demandais, est-ce que je peux faire une répétition ou deux supplémentaires ? Dans ce cas-là, tu tendes, donc déjà, le niveau d'intensité monte. Et si tu as un spotter, un partenaire d'entraînement, tu te dis, OK, je suis arrivé à 10 relativement confortablement, je pousse la série, et dès que j'arrive à l'échec, je demande à mon partenaire de m'aider. Donc là, en plus de ça, tu rajoutes encore de l'intensité. Donc ça, voilà, concrètement, l'intensité, ça peut être ça, mais ça peut être aussi autre chose. Ça peut être, tu fais ta série plus ou moins au maximum, en forçant au maximum de tes capacités, tu poses ta charge et tu démarres immédiatement un autre exercice ou une dégressive ou un superset. C'est un autre degré d'intensité, c'est autre chose. Il n'y a pas, en fait, le mot intensité, il peut être utilisé par plein de choses. Il peut être aussi utilisé sous le tonnage que tu vas soulever dans un laps de temps donné. C'est-à-dire qu'en 45 minutes, admettons, si tu as un certain tonnage, eh bien, si à la séance d'après, tu arrives à faire un meilleur tonnage, un tonnage, en fait, c'est quoi ? C'est l'addition de tous les poids que tu as levés durant une séance, en comptant chaque série, etc., chaque répétition. Et donc, si tu augmentes ton tonnage de séance en séance, tu vas avoir aussi une meilleure intensité. Mais après, l'intensité d'entraînement, moi, je pense que c'est très personnel. C'est-à-dire que, en fait, c'est un dialogue, entre guillemets, avec soi-même. C'est-à-dire, est-ce que là, je suis vraiment au taquet ? Ou est-ce que là, je suis... Je force, mais je pourrais me faire péter une durite supplémentaire. C'est-à-dire que je pourrais aller un petit peu au-delà. Par exemple, quand tu fais une série, je prends clairement un exemple. Je vous dis ça parce qu'il faut bien comprendre une chose, c'est que moi, je ne suis pas à intensité maximale à chaque séance. Je suis un être humain, je ne suis pas un super-héros. Donc, du coup, il y a des séances où... Ce n'est pas que je vais me mentir, c'est que je vais faire ma série, mais je sais que si j'avais voulu aller la pousser plus loin, j'aurais pu. Mais aujourd'hui, ce n'était pas la bonne journée. Je n'avais pas envie d'aller dans cette intensité-là. Par contre, il y a des jours, et heureusement, ils sont assez nombreux, où j'ai envie de pousser au maximum. Donc, du coup, à quoi ça peut ressembler ? Je vais faire un curl biceps pupitre à un bras. Je vais arriver à 10 reps. J'ai deux autres solutions. Poser l'altère ou tenter une répétition supplémentaire. Elle passe, tant mieux. J'entends une autre. Elle ne passe pas, la main qui est libre va aider le bras qui est en train de forcer. Donc là, j'augmente l'intensité. Mais ça, si je le fais à toutes les séries, à tous les exercices, etc., mes séances sont beaucoup plus intenses. Et le lendemain, c'est garanti. J'ai mal, j'ai des courbatures, etc. Bon, même si on sait que les courbatures, ce n'est pas forcément un super repère, moi, j'aime bien prendre quand même les courbatures en l'absence de modification d'exercice, c'est-à-dire en l'absence de modification de traumatisme, d'angle, etc. Je trouve que les courbatures, pour moi, me semblent intéressantes en termes de repères par rapport à une séance identique au niveau de l'intensité. Enfin, pas de l'intensité, mais du travail fourni, on va dire. Parce qu'il y en a qui vont me reprendre là-dessus. Autre chose, d'ailleurs, si vous voulez, j'en profite pour faire un peu de pub, si vous voulez avoir plus d'infos sur les courbatures, commandez ou précommandez la méthode de l'Avier 3, qui est parue, mais qui est déjà, je crois, hors, enfin, qui est déjà, en fait, out, il n'y en a plus. Il faut aller voir un petit peu dans les FNAC, les magasins de bouquins de votre région, parce que je crois que sur Amazon, il n'y a plus rien. Il faut attendre deux mois pour les avoir. Donc voilà, vous aurez pas mal d'infos sur les courbatures. Donc voilà, définition de l'intensité pour moi, ça ressemble à ça. Après, bon, toi tu dis, je pousse mes charges pour avoir du mal à atteindre les 12-15 reps, parfois ne pas arriver à les atteindre, mais est-ce que cela veut dire que j'ai de l'intensité ? En fait, si tu forces vraiment, et si tu sens que, voilà, c'est pas possible de faire plus pendant ta série, je te parle pas plus pendant ta séance, mais bien plus pendant ta série, ben ouais, t'es relativement intense. Après, est-ce que ça fonctionne pour toi ? Est-ce que tu progresses ? Ça, c'est autre chose. Le repère, c'est de voir ton physique qui se modifie, de voir que dans le miroir, le physique que t'avais à la base et le physique que t'as aujourd'hui n'est plus le même. Après, moi, par exemple, je cherche pas à être le plus gros, et je suis de loin, enfin, je suis loin, pas de loin, loin d'être le meilleur. C'est-à-dire que des pratiquants naturels, en France et ailleurs, il y en a plein qui sont bien meilleurs que moi. Ça, enfin voilà, je suis droit dans mes bottes quand je dis ça, j'irai jamais essayer de me trouver des excuses en me disant, oui, mais c'est parce que, non, je pourrais faire mieux, je pourrais faire plus, mais le physique que j'ai aujourd'hui me convient suffisamment pour pas avoir envie d'en faire plus. Et en plus de ça, comment dire, j'ai pas la prétention de faire des compétitions, d'être énorme. En fait, j'ai pas cette quête du toujours plus gros, etc. Certes, j'aime la musculation, j'aime les gains musculaires, mais pour moi, c'est plus un tout. C'est-à-dire d'avoir un certain équilibre entre, ben voilà, des entraînements intenses, parce que j'aime m'entraîner intensément, à la fois une nutrition confortable, c'est-à-dire manger ce que j'aime. Alors maintenant, ce que j'aime, c'est des choses très saines, mais manger ce que j'aime sans souffrir de frustration et tout ça, et puis, enfin voilà, d'avoir une vie qui est plutôt équilibrée. Si je prenais, je sais pas, 5 kilos de plus de masse musculaire, ce qui serait quand même, enfin bon, voilà, 5 kilos, c'est pas rien, 5 kilos de masse musculaire supplémentaire, ça demanderait forcément une hausse au niveau de l'alimentation. Est-ce que j'en ai envie ? Est-ce que j'ai envie de manger plus ? Est-ce que j'ai envie de me, entre guillemets, me gaver, de faire plus de collations et tout ? Personnellement, aujourd'hui, non. Peut-être que plus tard, oui, mais aujourd'hui, pas du tout. Ça fait plus de 10 ans que je m'entraîne, que je maintiens une bonne condition physique. Pour moi, voilà, c'est comme ça que je me sens bien. Et de toute façon, il y aura toujours plus gros que soi, plus musclé que soi, etc. Il faut pas trop rentrer dans cette optique-là. Donc, si ton physique te convient aujourd'hui, c'est que réellement, t'as fait des progrès. Donc, si t'as fait des progrès, c'est qu'il y a une forme de cohérence au niveau et de ton alimentation et de ton entraînement. Après, est-ce que t'es au maximum de ton intensité ? Qu'est-ce qu'est l'intensité pour moi ? Je viens de t'en parler et après, à toi de voir si t'es en accord avec ce que tu peux réellement fournir durant ta séance. Deuxième point, on parle de nutrition. Alors, je répète la question pour la nutrition. Enfin, non, mais je ne l'ai pas lue de toute façon. Donc, je vais la dire tout simplement. La nutrition étant la partie la plus difficile, il est facile de ne pas la faire correctement, je suppose. Mais je me demandais les choses à faire pour ne pas s'entraîner correctement. Trop court, trop long, la forme, etc. Je pense que c'est déjà pas mal dans l'attente d'entendre ton prochain podcast. Alors, au niveau de la nutrition, en fait, je vais citer pas mal de choses. Mais déjà, le premier point, c'est qu'on voit la nutrition, en fait, comme un détail. C'est-à-dire qu'on se dit, au début, on démarre l'entraînement, on s'entraîne, etc. On a quelques résultats. Et puis, au bout d'un moment, on se rend compte que, ou on est trop mince, ou on est trop gras. Et que, dans les deux cas, les gens qui sont un petit peu avancés par rapport à nous nous disent « Il va falloir que tu te mettes à faire la diète. » « Ah, mais j'ai pas envie de faire de régime, je suis déjà maigre. » « Non, non, mais la diète pour prendre de la masse musculaire. » Ok, et ça consiste en quoi ? Bon, ben voilà, le gars lui explique, etc. Ou alors, tu as la diète pour perdre du gras. Et le gars, il sait, en fait, il se rend compte que pour débloquer cette situation, ça ne va plus être l'entraînement, mais ça va être au niveau alimentaire qu'il va devoir faire des efforts pour avoir dans le miroir quelque chose qui lui convient. On ne parle plus de performance, là, on parle réellement d'esthétisme. Donc, il va devoir se tourner vers la nutrition. Sauf que les gens considèrent ça comme un détail. C'est-à-dire qu'ils disent « Bon, ben voilà, je vais m'intéresser vite fait à la nutrition pour faire le truc et puis on n'en parle plus. » Et je l'ai entendu, ça. Quelqu'un, une fois, m'a dit « Non, mais ça va avec la nutrition, c'est bon, il ne faut pas penser que la nutrition, ça va tout solutionner, etc. pour la muscu. » Et en fait, c'était une personne qui n'avait clairement, enfin moi, avec mon expérience et l'œil que j'ai aujourd'hui, clairement, c'est une personne qui n'avait pas une bonne alimentation. Et ça, je me répète encore trop souvent, mais ça se voit, en fait. Quand on a un petit peu d'expérience, on voit tout de suite la personne qui se fait plaisir, enfin, qui se fait plaisir, pas qui se fait plaisir, mais qui est incohérent dans son approche alimentaire et une personne qui est cohérente. Et donc, la personne minimisait les effets de la nutrition sur sa progression, sur son physique et pensait encore que c'était uniquement grâce à une forme magique d'entraînement, de technique de cardio et tout, qu'elle allait solutionner son problème. Sauf que, en restant dans cette configuration-là, la personne va abandonner au bout d'un moment, au moins, ses objectifs d'avoir un bel aspect physique parce qu'elle verra que ça ne fonctionnera pas. Bref. Donc, en fait, ce qu'il faut voir, c'est que beaucoup de personnes, elles ont accepté le fait de souffrir intensément pour s'entraîner, pour avoir un bon physique. Donc, c'est-à-dire qu'elles ont pris conscience que, pour être musclé, il fallait passer par une case souffrance intense à l'entraînement. Parce que oui, l'entraînement, quand on n'est pas encore passionné, ça reste pour beaucoup de personnes une souffrance. On a mal, on transpire, il faut se bouger le cul, etc. Donc, ça passe, et puis même pour les personnes avancées, même si nous, on le perçoit comme positif, parce qu'on s'est mis à aimer ça, c'est quand même, dans les faits, un traumatisme, un stress, un entraînement. C'est quelque chose qui vient déchirer les fibres musculaires, etc. Donc, c'est une forme de souffrance pour un gain futur. Donc, beaucoup de personnes ont accepté ça, de passer par cette souffrance pour avoir des résultats. Sauf qu'elles n'acceptent pas, elles ne sont pas prêtes à souffrir pour la nutrition. Donc, du coup, si elles n'engagent pas ce degré de souffrance-là, qu'elles ont dans l'entraînement similaire pour la nutrition, ça ne fonctionnera pas. Si elles n'engagent pas, si elles n'acceptent pas que pour avoir des bons résultats, il va falloir passer par une phase de souffrance qui n'est pas une forme de frustration. Je fais la différence. La souffrance, en fait, c'est dans le stress et la modification du train de vie normal. C'est-à-dire que la personne va souffrir un peu au début. Quand je dis souffrir, c'est pas... Prenez bien en note que le mot souffrance n'est pas le souffrir, de se mettre à pleurer, c'est dur. Non, non. Quand je parle souffrance, c'est une différence par rapport à avant. C'est-à-dire que la personne va devoir faire un effort pour faire des courses de meilleure qualité, donc modifier sa liste de courses. En fait, oublier toutes ses habitudes, etc. Donc, il y a une forme de souffrance, d'effort, de boulot à faire pour obtenir des résultats. Mais ce n'est pas possible de switcher cette phase-là. Si on n'est pas prêt à souffrir pour la nutrition, si on n'est pas prêt à souffrir, à se dire, bon, écoute, Coco, maintenant, je fais le travail, la bouffe, ça va être clair, ça va être correct, je vais faire attention à ce que je mange, il n'y aura plus de, hé, mon pote, on fait un kebab, on fait un tacos. Non, ça, c'est terminé. En tout cas, ça sera contrôlé, ça sera ponctuel, ça sera plus, genre, on m'appelle, j'y vais cash, et ça me donne une bonne excuse aussi de ne plus suivre ma diète, de reprocher aux potes de ne pas nous faire suivre notre diète. Et donc, du coup, voilà, donc, il faut être prêt à accepter ça. Il faut juste se dire, j'ai été prêt à accepter de souffrir à la salle, ce qui est quand même compliqué pour beaucoup de personnes de se forcer à aller s'entraîner. Mais aujourd'hui, il faut que j'accepte de faire le boulot et de souffrir un petit peu pour la diète. Mais, je fais attention aux mots que j'utilise, parce que la souffrance, les gens vont me dire, non, mais moi, c'est bon, déjà que l'entraînement, ça me casse les couilles, j'ai pas envie, en plus, de me priver de ma bouffe, etc. Le mot souffrance, je me répète vraiment, mais voyez-le comme une modification de vos habitudes. C'est-à-dire que, pour vous rassurer, aujourd'hui, je ne souffre plus des modifications alimentaires que j'ai pu faire il y a des années. Aujourd'hui, les modifications sont ancrées. C'est-à-dire que c'est du quotidien, c'est du routinier pour moi de manger ce que je mange. En fait, je suis dans le même cas de figure qu'une personne qui mange mal aujourd'hui et qui est contente de mal manger. Enfin, en fait, qui mange mal, qui n'en a pas conscience et qui se plaît dans ses choix alimentaires, en fait, qui n'est jamais frustré. Moi, c'est mon cas aujourd'hui. Enfin, voilà, après, je ne suis pas à la diète pour être déchiré, très, très sec, etc. Je suis en forme, comme il faut, pour moi, en tout cas, par rapport à mes attentes personnelles. Mais en aucun cas, je suis frustré. Le week-end, je me fais des repas entre amis. Parfois, la semaine, quand ça arrive. On peut être invité la semaine aussi. Mais, en fait, il y a une forme de cohérence là-dedans. Donc, pour te répondre, parce que tu me disais, mais je me demandais les choses à faire pour ne pas s'entraîner correctement. Si tu ne veux pas t'entraîner correctement, manger lourd juste avant l'entraînement, ça marche bien, ça. En pleine digestion pour t'entraîner, tu t'entraîneras mal. Ça, c'est garanti. Après, j'ai mis, rester dans une diète hypocalorique trop longtemps. Ça, évidemment, si tu veux rester en sèche ou si, comme pas mal d'adolescents, avec cette mode des abdos bien visible, on n'arrive pas à sortir d'une sèche. C'est-à-dire que, ok, une personne en surpoids perd un peu de poids à ses abdos. Après, elle fait sa prise de masse musculaire correctement pour progresser. Ok, mais sauf qu'il y a des gens, en fait, qui perdent le gras. Ils ont des abdos parce que, voilà, génétiquement, ça le fait. Et puis après, ils ne comprennent pas. Je ne veux pas prendre du mui, je n'y arrive pas, mais je ne veux pas perdre les abdos. Enfin bon, bref, voilà. Donc, rester au régime longtemps, meilleure façon de ne plus avoir de jus à l'entraînement et de foirer un physique qui aurait pu être potentiellement esthétique. Mal choisir ses glucides, c'est pareil. Si on prend des index glycémiques trop élevés, enfin, index glycémiques ou avec des charges glycémiques trop hautes, qu'on isole nos prises de glucides, qu'on mange mal au niveau de l'apport glucidique, qu'on se tape des bonnes hypoglycémies. Là aussi, ça va faire défaut à l'entraînement. Manger trop fibreux et trop gras avant l'effort, ça c'est pareil. Une digestion trop lourde qui nous ballonne avec plein de légumineuses. Enfin, ça dépend, il y a des gens qui digèrent très bien les légumineuses, mais avec des aliments trop fibreux, on va dire, le midi, et on s'entraîne deux heures après, le problème qu'il y a, c'est qu'on va être ballonné, on ne va pas être bien, l'entraînement ne va pas être au top. Gras aussi, c'est pareil, ça ralentit un peu la digestion, ça a tendance un petit peu à nous alourdir, entre guillemets, même si ce n'est pas très scientifique. On va sentir qu'on ne va pas être au top. Alors, je ne dis pas de priver les graisses, mais bon, au timing nutritionnel, j'en parle de toute façon et après, manquer de protéines et d'acides gras. Il y a beaucoup de personnes qui pensent manger suffisamment de protéines parce qu'elles mangent des oeufs le petit-déj, un morceau de viande le midi, un morceau de poisson le soir, sauf qu'elles font du sport et que si elles se comparent à monsieur et madame tout le monde qui vont à la cafette le midi, qui prennent des oeufs maillots en entrée, la bavette en plat principal, un yaourt ou une glace en dessert, la personne a trois sources de protéines pendant que lui, il n'a que son morceau de viande. Donc, en fait, potentiellement, il a moins de protéines que le gars de la vie de tous les jours. Bref. Mais le gars qui fait de la musculation a un apport, a un besoin en protéines, en fait, a un standard, un minimum en protéines qui est relié directement au standard qu'il impose à son corps. Le standard imposé au corps de monsieur et madame tout le monde qui ne foutent rien n'est pas le même que le standard que le corps impose quand il fait du sport tous les jours de manière intense. Donc, voilà, il faut équilibrer ça. Et un manque de protéines, quand on s'entraîne, en avoir un excès, ce n'est pas bon non plus, mais avoir un manque de protéines, la masse musculaire, elle ne récupère pas. Enfin, à un moment donné, la récupération musculaire se fait par les protéines. Ça ne sera pas par autre chose. Il n'y a pas de miracle. Non. C'est comme ça que ça se passe. Et donc, enfin, entre autres, c'est un mécanisme beaucoup plus complexe, mais les matériaux principaux, c'est les acides aminés. Ça, c'est les protéines. Et les acides gras également pour maintenir un système hormonal cohérent. Mais bon, si on n'est pas au régime, en règle générale, les acides gras, on en a au moins ce qu'il faut pour maintenir un équilibre hormonal. Sauf, bien sûr, ceux qui font des diètes vraiment à zéro graisse, un peu trop à l'ancienne d'ailleurs. En fait, ils snipent toutes les graisses de leur diète. Les jaunes d'œufs, les poissons gras, enfin, en fait, ils enlèvent tout, même les oméga-3 et tout. Donc ça, bon, je pense qu'aujourd'hui, en 2018, ça, c'est terminé. Les gens ont bien compris le rôle des acides gras. Mais bon, ça peut être manquer de protéines et manquer d'acides gras aussi. On peut foirer son entraînement. Donc, je vous ai mis dans le petit « i » là. Si vous êtes sur YouTube, vous cliquez dessus. Vous allez voir que j'ai mis du contenu par rapport à tout ça. Vous avez juste à cliquer dessus, vous inscrivez et puis vous allez recevoir tout ce qu'il faut. Encore une fois, sachez une chose, c'est que si vous voulez me poser des questions comme Kevin en direct du Texas, vous pouvez le faire par e-mail sur mon site www.fitnessmiss.fr et puis, comme ça, au moins, ça vous permet de me contacter et c'est en one-to-one. Là, je réponds directement à Kevin mais comme ça, tout le monde en profite au passage par le podcast. Et puis, tous ceux qui m'écoutent sur iTunes, profitez pour me laisser un petit avis. Ça m'aide en fait beaucoup d'avoir un avis sur le podcast. Ça m'aide non seulement à savoir qui m'écoute sur iTunes mais également à voir vos retours en fait, d'avoir vos retours et aussi d'être mieux placé, il faut être honnête, dans les classements sur iTunes. Et si moi, j'ai envie de faire passer mon message qui n'est pas forcément très intéressant pour tout le monde mais si j'ai envie de le faire passer, il faut que ça remonte un petit peu dans le classement et les avis comptent pour ça. Donc, si vous aimez mon travail, je ne vous demande pas de faire autre chose que de me laisser un petit avis sur iTunes. Voilà. Je vous laisse ici et je vous souhaite une excellente semaine. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada